Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un bilan lecture, mais bien un book haul! Parce que oui, je me suis gâtée avant Noël. C'est peut-être un peu bizarre, puisque probablement que je vais recevoir des livres à Noël, mais bien, je n'ai pas pu m'en empêcher d'aller m'en acheter quand même à la, évidemment, à la librairie de livres usagés, hein, vous me connaissez. D'ailleurs, anecdote fait incroyable. Écoutez, moi, là, dans la vie, je suis comptable. Ce n'est pas la partie intéressante, inquiétez-vous pas, mais je suis comme comptable volante, si on veut, c'est-à-dire que moi, je fais des contrats. Donc, des fois, je pète trois mois à telle place, et après ça, dix mois à l'autre place, un an à l'autre place, bon, etc. Et là, savez-vous où est mon contrat pour les dix prochains mois? Hein? Je vous laisse deviner. Dans les bureaux en haut de ma librairie de livres usagés. Incroyable! Non, mais hein? La vie est-tu belle? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, bien oui, je passe devant ma belle librairie à tous les jours. C'est merveilleux. Bien, c'est pas merveilleux pour le portefeuille, par exemple. D'ailleurs, ma petite pile ici en dit long. Mais bon, hein? C'est un plaisir incroyable pour moi, fait que je me gâte. Ben voilà, je suis ici pour vous présenter 10 livres que je me suis achetés, justement, à cette librairie. Donc, premièrement, j'ai acheté 5 jours de Douglas Kennedy. Alors, Douglas Kennedy, c'est un auteur quand même assez connu. En tout cas, moi, je le connais de nom, mais il y a des auteurs de même. On dirait qu'on connaît de nom, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils ont écrit. Ben, pour moi, ça, c'en est un que... c'est ça que je connais, mais je suis pas capable de vous nommer aucun titre de cet auteur. Ben, en tout cas, je suis capable de vous en nommer un, hein? Donc, 5 jours, je trouvais que ça avait l'air bon. Puis je me suis dit, bon, ben, enfin l'occasion de découvrir cet auteur. Alors, le résumé, en fait, c'est deux personnages qui se rencontrent et c'est deux personnages qui ne semblent pas être heureux dans leur couple respectif. Et ils vont passer 5 jours ensemble et ça va être une espèce d'histoire passionnelle. Donc, je trouvais que ça avait l'air très, très bon. On verra! Ensuite, là, c'est peut-être un peu, ben, surprenant. En fait, c'est que moi, je ne lis pas beaucoup de SFFF, donc que ce soit science-fiction, fantastique ou fantasy. J'en lis pas beaucoup, mais par contre, c'est pas... surprenamment, c'est pas un genre que je n'aime pas non plus. C'est juste que c'est peut-être pas... je suis peut-être pas attirée tant que ça de prime abord parce que c'est pas mon genre préféré. Mais j'aime quand même ça et donc j'essaie toujours de m'en procurer, mettons, un ou deux dans mes piles à lire pour, ben, pour apprendre à connaître un peu le genre. Et là, j'ai choisi Les anges de la nuit de Lily St. Crow. C'est une espèce d'histoire de zombie, donc on est avec Drew Anderson, qui a une vie plutôt étrange. Donc, elle voyage de ville en ville avec son père à la poursuite de choses étranges qui apparaissent la nuit. Donc, il y a un petit côté un peu horreur-suspense à travers tout ça. Ça me plaît. Et, ben, je pense que c'est une trilogie. En tout cas, il y en a certainement deux parce que déjà, en quatrième de couverture, on nous vend le tome 2 Trahison. Donc, voyons. Donc, on verra si je vais... si je vais aimer. Et si j'aime, ben, coudonc, je me procurerai les tomes suivants. Ensuite, j'ai pris 40 mots pour la neige de Gilles Blount. Alors, ici, c'est un exemple pour montrer à quel point, parfois, moi, je suis influençable par les... Voyons, on l'a appris c'était quoi le mot cet été avec le défi de Anne Litterarum. Un blurb, hein? Ça s'appelle... quand quelqu'un nous... quand, comment dire, on voit une espèce de citation, soit en quatrième de couverture ou sur la page couverture, d'un autre auteur. Donc, ouais, c'est ça. Ça s'appelle un blurb. Alors, ici, c'est Tony Hillerman. Je le connais même pas en plus, c'est ça le pire. Mais lui, il nous dit qu'il aurait aimé écrire ce livre. Juste à cause de tout ça, j'ai acheté ce livre, hein? La fin, pas influençable par tout. Puis, ben, c'est un suspense. Moi, j'adore les suspens. Puis, dans le fond, c'est... moi, j'adore lire les quatrièmes de couverture, à part les suspens, parce que ça, c'est un genre que j'aime mieux... le moins j'en sais, mieux c'est. Fait que, dans le fond, je suis bien contente d'avoir aucune idée de ce qu'est l'histoire de ce livre-là. Mais, mais voilà, Tony Hillerman m'a donné le goût de le lire. Alors, voilà. J'ai le dit. Je l'ai dit, le titre, hein? 40 mots pour la neige de Gilles Blount. Au cas où j'aurais oublié de vous le dire. Ensuite, j'ai acheté Trop de bonheur, de Alice Munro. Ça fait longtemps que je vais découvrir Alice Munro, parce que c'est une autrice canadienne qui a gagné le prix Nobel de la littérature en 2013. Donc, puis, honnêtement, moi, il me semble que j'en ai pas tant entendu parler de cette autrice. Ben, c'est peut-être moi qui est dans une bulle, là. Mais, mais c'est... honnêtement, là, c'est pas un nom que j'ai entendu tant que ça. Et donc, je me suis dit, tabarouette, je sais que c'est pas gage de réussite, là, un peu comme les classiques. C'est pas parce que t'as gagné un prix Nobel que je vais nécessairement trouver ça bon. Mais je trouvais que... ben, pas important, là. Mais je tenais à lire au moins un livre de cette autrice canadienne. Donc, ici, j'ai choisi Trop de bonheur. C'est un recueil de nouvelles. Ça, c'est jamais trop winner avec moi. Mais dans ce cas-ci, l'espèce de fil conducteur de toutes ces nouvelles-là, on est avec des personnages qui courent après le bonheur. Donc, une quête vaine et perdue, étourdissante, mais qu'ils poursuivent sans relâche. Donc, je trouve que le sujet a quand même... c'est le genre de sujet qui peut me plaire. Donc, voilà. À suivre. J'ai hâte de découvrir sa plume à Madame Alice Monroe. Ensuite, j'ai acheté... bon, ici, on est dans un classique. Donc, encore une fois, ça me fait un petit peu peur, mais... Ben, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, puis un peu comme les romans SFFF, j'essaie toujours de me procurer un ou deux classiques, parce que même si c'est pas toujours... en fait, c'est rarement un succès avec moi, on dirait que j'y tiens à lire le plus de... ben, le plus. Au moins quelques classiques dans ma vie, parce que... ben, pourquoi donc? Parce que je me dis que si c'est un classique, tabarouette, c'est pas pour rien. Tout simplement. Hein? J'ai pas d'autre raison que ça. Et là, ici, je veux découvrir Malaparte, qui est un auteur italien. Et ici, on est dans de la littérature classique noire. Et moi, j'ai lu cette année, justement, un classique dans le genre noir, c'est-à-dire le parfum de Patrick Suskind, que j'ai quand même... que j'ai quand même aimé, franchement, là. Fait que ça m'a donné le goût de lire, justement, un autre classique dans le genre. Et là, ici, on parle du roman Caput. Euh... on dit pas l'histoire en quatrième de couverture, donc ici aussi, je rentre là-dedans complètement à l'aveugle. Mais ça dit que Caput est un livre horriblement cruel et gay. Donc on est quand même dans deux extrêmes, hein? Cruel, mais gay, d'un autre côté. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est un peu absurde. Je sais pas. Bon, j'ai... aucune idée. Je viendrai vous en reparler. Euh... est sainte. C'est pas si gros, t'sais, c'est 500 pages, mais c'est vraiment écrit tout petit. Fait que ça a besoin d'être bon, sinon ça va être long en tabernem. Bon. Ensuite, j'ai... en fait, ben... Celui-là, c'est le seul dans ma pile de lire que... Non, voyons. Faudrait que je veux dire trop de mots dans une même phrase. C'est le seul dans ma pile à lire que je vous présente aujourd'hui que je n'ai pas acheté à la librairie de livres usagés. En fait, je l'avais acheté cet été pour le défi livresque estival organisé par Encore une page, mais il était en rupture de stock, donc je l'avais jamais reçu. Je l'ai reçu, genre, la semaine passée, alors que je me souvenais même plus l'avoir commandé. Donc c'était comme une belle petite surprise, là, que je recevais par la poste. Alors c'est Le soleil est pour toi, écrit par Jandy Nelson. Et ici, on est avec des jumeaux qui ont une complicité fusionnelle, mais il va arriver un drame qui va anéantir cette complicité-là qu'il y a entre les deux jumeaux. Donc ça m'appelle énormément, moi, les histoires de famille où il arrive un drame dans tout ça. C'est pas mal toujours winner avec moi, fait que ben hâte de lire ça. Ici, c'est un roman, c'est un young adult, je pense. Ouais, ben j'ai hâte de voir. Bon, ensuite, ben j'ai envie de dire un classique parce que je vous le présente et je suis sûre que vous allez tous savoir de quoi il s'agit. Le parc jurassique de Michael Christen. Hé! Wow! J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. En fait, moi, j'ai un souvenir très marqué du film qui est sorti... Moi, je devais avoir à peu près 12 ans et je me souviens que j'étais allée le voir avec ma famille au ciné-parc. Oh! Et je me souviens avoir été stressée, là, tu sais, vers la fin. J'ai encore l'image bien forte des deux enfants, qui se cachent des dinosaures dans l'espèce de cafétéria, là, ou la cuisine. En tout cas, je ne me souviens plus trop, mais j'étais tellement stressée. Et donc, je me suis toujours dit que je voulais lire le livre et je ne sais pas, c'est comme un peu tombé dans l'oubli. Mais là, hein, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour lire les livres qu'on avait dans nos wishlists. Puis Michael Christen, ah, ça, c'est bête, hein? Moi, là, j'aurais aimé ça avoir Goodreads, en fait, depuis toujours. J'aurais aimé l'avoir, mais je ne l'ai, moi, que depuis même pas un an. Parce que je ne me souviens plus des livres que j'ai lus dans la vingtaine puis dans la trentaine. Je ne m'y notais pas non plus à l'époque, mais je le sais que j'en ai lu des livres de Michael Christen, puis il me semble que dans mon souvenir, c'était bon. Mais je ne me souviens plus c'était quoi, les livres. En tout cas, je n'ai pas lu Le Parc jurassique, ça, je suis certaine. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de... Bien, j'ai envie de dire de découvrir sa plume, puisque je ne me souviens plus. des livres que j'avais lus de cet auteur. Je ne sais pas à quel point c'est identique au film. Ça, ça va être une découverte. On verra. Ensuite, j'ai acheté un livre chez Libre-Expression, La couveuse de Marie-Claude Barrette. Ça, c'est sorti en... Attendez. En 2014. Et je me souviens que ce livre-là m'attirait, j'avais envie de le lire, mais en 2014, moi, j'étais en processus de vouloir avoir mon deuxième enfant. Et ici, c'est vraiment pas le genre de livre que tu lis, soit quand tu es enceinte ou soit que tu es en train de vouloir avoir un enfant, parce que Marie-Claude Barrette nous raconte un fait vécu, c'est-à-dire qu'elle a été habitée... Elle a dû rester dans un lit couché, là, quasiment immobile pendant combien de temps, donc? Dans... 130... Il est écrit, mais voyons, je veux pas vous faire perdre votre temps. 133 jours, elle a dû rester au lit pour pouvoir mener sa grossesse à terme. Et d'ailleurs, juste avant ça, elle avait perdu un bébé à la naissance. Donc, quand je vous dis que c'est pas le genre de livre que tu lis quand tu es enceinte, donc j'avais décidé de pas l'acheter à ce moment-là. Mais quand je l'ai vue, justement, à ma librairie de livres usagés, je me suis dit, « Ah oui! Je voulais lire ce livre-là! Ça m'attirait! » Moi, Marie-Claude Barrette, c'est une femme que... À chaque fois que je la vois à la télévision, que je l'entends à la radio, c'est toujours une femme que... J'aime sa personnalité, je la trouve intelligente, mais sensible aussi. C'est vraiment une femme que j'aime regarder et écouter, surtout. Donc, voilà! Maintenant, j'ai hâte de découvrir un petit bout de son histoire et découvrir son écriture. Voilà! Ensuite, j'ai acheté un autre livre québécois, celui-ci, écrit par Carole Massé, donc « Secrets et pardon ». Ici, on est dans un roman historique. Mon Dieu, il est pesant! C'est effrayant! Ouais, on est dans du plus que 600 pages. Donc, ça se passe en 1887 à Montréal. On est avec Jude Langlois, qui revient de plusieurs années passées à New York. Et donc, il revient... Il retrouve ses proches, mais entre autres, les domestiques qui l'ont élevé dans la maison où il a habité quand il était tout petit. Et là, je pense qu'il va ressurgir encore une fois. Je dis encore une fois parce que tantôt, il y a un autre livre que je vous ai présenté que c'était un peu... C'était quoi, non? En tout cas, il y a des secrets de famille qui vont ressurgir. Et donc, voilà! Encore une fois, c'est mon genre. Et des romans historiques, bien, j'aime ça aussi une fois de temps en temps. Et dans ce cas-ci, 1887, c'est bien parce que cette année, j'ai lu quand même plusieurs romans historiques, mais ça se passait comme tout le temps dans les années 1930 ou, tu sais, avant la... Soit, bien, juste avant la Seconde Guerre mondiale ou juste après. Donc là, au moins, on change un peu d'époque. Ça va... Bien, j'allais dire que ça va faire du bien. Bien oui, ça va faire du bien d'être à une autre époque. Dernier livre que je me suis procuré, on est avec une BD. Donc, Freud, écrit et illustré par Corinne Maillet et Anne Simon. Moi, depuis que j'ai lu le roman graphique de Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem, ça m'a comme donné le goût de lire des BD un peu documentaires. Donc, des BD où on apprend tout en étant diverti, évidemment. Et donc, Freud, bien, comme tout le monde, je le connais. Je le sais qu'il a inventé la psychanalyse, mais sinon, c'est... Je n'en connais pas tant plus que ça. Donc, je suis bien intéressée de découvrir ce personnage. Ça me semble être très... Très coloré comme BD. Ça... Bon, excusez, je la... Je suis là puis je la regarde comme si vous n'étiez pas là. Donc, juste pour vous donner une idée. Alors, voilà. Bien, hâte de lire ça aussi. Est-ce que je l'ai... Là, je l'étudie à chaque livre que j'avais hâte de lire. Je l'étudie à chaque... Je ne suis pas sûre. En tout cas. Bon, bien, si ça vous intéresse de connaître mon avis sur ces livres-là ou de connaître le résumé de manière un peu plus élaborée, bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que, évidemment, je vais vous revenir sur toutes ces belles lectures-là dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Là, je ne me mets pas de date limite, mais c'est sûr que je vous reviens un de ces jours. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada